Le programme d'appui à l'état civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé, PAEXIS, est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel et Civipol. Sous le pilotage de la Direction nationale de l'état civil, le PAEXIS a démarré en 2017 pour une durée initiale de 4 ans, puis prolongée de 12 mois pour prendre fin le 30 novembre 2022. Chaque état a besoin de définir les grandes politiques de développement d'un pays. Et pour connaître ces politiques-là et pour les planifier, il faut un état civil fiable. Et qui parle de fiabilité parle de statistiques. Et quand vous avez de très bonnes statistiques d'état civil, vous pouvez planifier tout l'europement. Aujourd'hui, on combat l'insécurité. Et pour combattre l'insécurité, le meilleur élément pour en tout cas arriver à CFA, c'est de connaître, c'est d'identifier la personne. Donc l'état civil permet de donner une identification légale à chaque personne. Autre droit aussi, c'est le droit quand même de pouvoir avoir accès à tous les services sociaux de base. Je veux parler de l'éducation, la santé et tous les autres services. J'ai l'habitude de dire que l'état civil, c'est le premier service public qui permet d'avoir les autres. Si vous n'avez pas un état civil, vous ne pouvez pas accueillir les autres. L'objectif du PAEXIS est de contribuer à l'universalité des faits d'état civil par la mise en place d'un système d'information et de gestion sécurisé, à même d'être exploité par les administrations utilisatrices. Et spécifiquement, il s'agit de Les résultats attendus du PAEXIS sont Je les diviserai en deux grands axes ou en deux grands champs. D'une part, c'est d'améliorer le pilotage stratégique du système d'état civil qui, lui, s'est reposé sur un certain nombre d'activités telles que la révision des textes réglementaires, telles que l'adéquation du dispositif du système d'état civil et telles que, entre autres, l'amélioration du mécanisme de système de suivi, évaluation de la stratégie nationale de l'état civil qui a été mise en place dès 2018. La mission qui a été confiée à Civipol, c'est accompagner techniquement l'état du Mali à mettre en place un système de gouvernance de l'état civil qui soit adossé à un cadre juridique d'interprétation sûr et à un système de gouvernance qui permette de faire en sorte que l'état civil soit universel, que tous les Maliens aient accès à l'état civil. Disposer d'un référentiel précis sur l'ensemble des centres d'état civil malien constituait l'une des premières activités de la phase de démarrage du projet. C'est ainsi qu'une cartographie a été réalisée afin de produire des données fiables sur l'état civil et amorcer sa modernisation. J'avoue que le PAX6 a fourni beaucoup d'efforts. Ils nous ont aménagé mais ils nous ont aidé aussi à recruter un ingénieur informaticien, c'est une dame, elle nous appuie beaucoup dans l'informatisation. Il y a eu un renforcement des capacités des informaticiens de la DNEC pour administrer les serveurs, faire la maintenance du réseau informatique sur place et également faire la maintenance des équipements installés. Aussi, les serveurs ont permis de stocker les actes d'état civil qui ont été numérisés par le programme. Le PAX6 a permis à la Direction nationale de l'état civil de se doter d'un site web. Ce site web a permis à la Direction nationale de l'état civil d'informer les populations ou les usagers sur la procédure d'obtention des actes d'état civil. Le deuxième grand champ que je citerai, c'est l'amélioration des capacités des administrations chargées de la gestion de l'état civil et la sensibilisation des acteurs. Donc ça, ça se repose sur deux dimensions qui sont intrinsèquement liées. D'une part, le renforcement de l'accessibilité, de la fonctionnalité et de la qualité de l'offre de service. Et d'autre part, tout ce qui est communication, sensibilisation et dialogue avec la population. Donc pour une sensibilisation accrue à l'enregistrement systématique des faits d'état civil. Sous le pilotage de la Direction nationale de l'état civil et en collaboration avec le Centre de formation des collectivités territoriales, le PAX6 Enabel a contribué à la mise en œuvre du programme national de formation au métier de l'état civil validé en juillet 2020. L'ADNEC et le PAX6 Enabel ont pensé qu'il faut d'abord former, faire former d'autres personnes. C'est pour cela qu'on a travaillé avec le CFCT. Nous avons nous-mêmes recruté des formateurs que nous avons formés à l'ADNEC ici, avec l'appui de l'ADNEC, dans le cadre de la solide pédagogique de l'ADNEC. Pour l'historique, la solide pédagogique de l'ADNEC est formée à la fois des agents de l'ADNEC, des agents de l'ENA, l'École nationale d'administration, de l'Institut national de formation judiciaire, l'UNFG, et de la Direction nationale de la pédagogie. Les gens que nous avons formés ici, c'est équilibré des formateurs de CFCT, et l'ADNEC était deuxième formateur. Mais en plus de cela, l'ADNEC envoie au CI un superviseur, soit le directeur national, soit le directeur national adjoint, pour la supervision de cette formation sur le terrain. Et pour cela, nous avons formé près de 2000 personnes dans les zones cibles de PAX6 Enabel. Une dernière étape, que nous considérons comme innovante en matière de formation, c'est la mise en place de solutions e-learning dans le cadre de formation. D'abord à travers les kits Modelbox, et ensuite le développement d'une plateforme de formation à distance, à destination prioritairement des acteurs de l'état civil au niveau des ambassades et consulats du Malé. Au total, ce sont 2500 acteurs de l'état civil qui ont été formés, dont 45% de femmes. Plus de 20 formateurs ont été formés et 16 manuels de formation ont été conçus et développés. Il est à noter que 82% des acteurs communaux de l'état civil ont amélioré leurs connaissances et pratiques en matière d'état civil. La Direction nationale de l'état civil, accompagnée par le PAX6, a élaboré un appui spécifique aux communes à travers la mise en place d'un plan d'amélioration de leur service d'état civil. Quand on arrive au niveau de la mairie, dans toutes les communes, il y a un centre principal d'état civil ou des centres secondaires qui y sont affiliés. Donc l'objectif de ce plan d'amélioration, c'est d'abord de pouvoir diagnostiquer le besoin lié à l'état civil au sein de la commune. Ensuite, transformer ces besoins en plans d'action, pour permettre de mieux adresser les besoins prioritaires de l'état civil. C'est un processus participatif qui fait intervenir tous les acteurs de l'état civil au niveau communal. C'est en fonction des besoins librement exprimés par les acteurs de l'état civil que le PAX6 a contribué, ou du moins a donné des équipements, une dotation au service d'état civil de la commune du Bende-Civille. Évidemment, non seulement il y a les centres principaux, mais aussi les centres secondaires. Nous avons reçu de la part du païsiste des motos de Jakarta, des armoires, des tables, des tables bas et des tables avec tivoire. En moyenne de locomotion, on a eu à peu près dix motos avec les casques. Donc ça nous a permis de douter chaque centre secondaire en moyenne des déplacements. Ce sont au total 99 communes ciblées par le PAX6 qui ont été dotées d'un plan d'amélioration du service de l'état civil, PASSEC. 483 kits mobiliers ont été fournis au centre d'état civil et 550 kits mobiliers au centre de déclaration. 8 centres d'état civil principaux construits dans les nouvelles communes de Taoudeni, Arawan, Achoura, Bouchbeha, Al-Urch, Foun Elba, Al-Moustrat et Achibogo. Deux centres d'état civil réhabilités dans les communes de Kédal et de Tessalit et 61 cellules d'accueil citoyens, CETAC, installées à travers le pays en vue de faciliter la délivrance de la fiche descriptive individuelle. Au niveau de la communication au grand public, plusieurs spots et sketchs de sensibilisation à l'état civil ont été conçus, notamment des sketchs audiovisuels, mais aussi radiophoniques, qui ont été diffusés sur l'ensemble du territoire national à travers des radios locales. Il y a eu une série également qui a été réalisée, qui s'appelle Sebenko, une série sur l'état civil de 10 épisodes. Ces différents spots de communication sont des acquis de la Direction nationale de l'état civil et pourront être rediffusés, même après le PAXIS. Au niveau de la communication de proximité, nous avons mis en place des dialogues communautaires pour être au plus près des populations. Nous avons déjà mis en place des questions de culture, et nous avons mis en place des questions. Nous avons mis en place des questions de la famille, et nous avons mis en place des questions. La sensibilisation à l'état civil à travers une approche de proximité a permis d'organiser 1150 dialogues communautaires dans les communes ciblées. Plus de 60 000 personnes ont participé à ces séances de sensibilisation, dont 49% de femmes. Il est à noter que 82% des personnes savent citer les avantages liés à la déclaration des naissances. 84% des personnes savent citer les avantages liés à la déclaration des décès. Au Mali, l'archivage et la conservation des registres sont de véritables défis. Les archives d'état civil se détériorent rapidement, privant de nombreuses personnes de toute identité juridique objectivable. Pour reprendre à cet état de fait, une opération d'archivage physique et numérique des actes a été mise en place. Nous avons accompagné l'état du Mali à mettre en place un système qui permet de dématérialiser tout le processus de délivrance des jugements supplétifs d'actes de naissance. Nous avons également accompagné l'état du Mali dans l'installation de deux grandes salles de numérisation que nous avons équipées pour permettre de numériser les registres de l'état civil et sécuriser ainsi la base de données de l'état civil. L'importance des archives, moi je pense que ça ne se dit plus. Une commune, la mémoire même de la commune, ce sont ses archives. Donc, s'il n'y a pas de bons archives, ou bien si les archives ne sont pas bien classées, moi je trouve qu'il y a un petit problème qui va se poser plus tard. Surtout que Caïs est une commune là où il y a beaucoup d'espatriés. Donc, nous avons souvent appel aux archives par rapport à des documents pour avoir des certificats autres, ou bien les actes de naissance, les actes de mariage qu'ils ont perdu et un coup de voyage. Il y a également une application Move Apps qui a été acquise dans le cadre de cette activité et qui est une application dont la licence perpétuelle a été acquise par la Dénèque. Ça c'est également un acquis qui peut être utilisé dans la durée. Il faut noter également que dans le cadre de cette même application, on a développé des API qui vont permettre à ce que les actes puissent être accessibles à travers d'autres systèmes comme le Ravec, à travers des applications, et intégrer pour pouvoir faire des recherches beaucoup plus facilement et authentifier les actes que les usagers présentent. Dans le cadre des télédemandes, on a pu intégrer, mettre en place une base de données accessibles en ligne et qui a permis à plus de 2000 Maliens de pouvoir automatiquement récupérer leurs fiches individuelles en ligne. À ce jour, on est rendu à une phase de généralisation du système. Donc on va pouvoir charger les données de tous les Maliens pour qu'ils puissent récupérer leurs fiches individuelles en ligne sans besoin de se déplacer. Au total, 109 centres d'état civil ont bénéficié de l'archivage physique et numérique. 276 agents de centres d'état civil ciblés ont été formés à l'archivage physique. 5 820 926 actes d'état civil sont physiquement archivés et 5 millions d'actes d'état civil sont numérisés, indexés, avec un contrôle qualité renforcé. Le rattrapage consiste à régulariser les enfants de moins de 15 ans qui n'ont jamais été arrêtés à l'état civil et qui n'ont jamais vu de carte NINA. C'est un processus qui regroupe les ONG, la mairie, les tribunaux et la DENEC. Les données sont envoyées au niveau de l'archivage d'état civil où c'est contrôlé, vérifié et envoyé au niveau du centre de traitement des données. S'ils ont le NINA, s'ils n'ont pas le NINA, ils sont automatiquement enregistrés dans le Ravec et les numéros l'ont octroyé. Et à travers un système informatisé, les données sont envoyées au tribunal pour les jugements supplétifs. Il n'y a pas de condamnés à nous, il n'y a pas de condamnés à nous. Tiens, on va dire que je suis en train d'être venu, il n'y a pas d'être venu, il n'y a pas d'être venu, il n'y a pas d'être venu. Nous pouvons noter la formation de 79 personnes, présidents, greffiers en chef, procureurs et secrétaires de greffe, des tribunaux pour l'utilisation du système de dématérialisation des jugements supplétifs. 37 associations de la société civile mobilisées et formées pour l'identification de 140 000 bénéficiaires des jugements supplétifs. 136 651 enfants de moins de 15 ans enrôlés au Ravec avec délivrance d'un jugement supplétif et d'un acte de naissance. La constitution des premiers registres de naissance informatisée. Le Pax 6 s'est beaucoup arrimé à cette stratégie adoptée par le Conseil des ministres du gouvernement en 2008 qui est vraiment un cadre de référence générale pour toute intervention sur l'état civil. Et je crois que le Pax 6 a respecté aussi ce cadre. Je suis très optimiste quant à la pérennisation de toutes les activités en tout cas que le Pax 6 a rendues possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada